Salam les yogis, c'est Mouna et je partage avec vous aujourd'hui une vidéo sur la colonne vertébrale. J'avais déjà fait au tout au tout début une petite vidéo pour bouger sa colonne vertébrale dans les 6 directions. Je vous recommandais d'ailleurs de faire cette petite pratique pour, avant de commencer toute autre pratique de yoga, un peu plus dynamique ou même un peu plus douce. L'idée étant que notre colonne vertébrale reste jeune tant qu'elle reste mobile. Et ça c'est vraiment une règle d'or donc prenez le yoga comme étant cette pratique unique pour vraiment bouger votre corps mais surtout bouger votre colonne vertébrale de manière douce tout en renforçant tous les muscles qu'il y a le long de votre colonne vertébrale et qui la soutiennent. Donc de la même manière que cette première vidéo, cette vidéo va aussi travailler la colonne dans les 6 directions. Mais l'idée aussi c'est de vraiment essayer de travailler ce renforcement des muscles un petit peu à différents niveaux de la colonne vertébrale, de faire circuler l'énergie aussi de bas vers le haut et de haut vers le bas, notre prana, notre énergie vitale. J'avais fait aussi quelques vidéos sur les chakras. Justement, les chakras se situent à différents niveaux de notre colonne vertébrale et sont des points énergétiques, des canaux énergétiques par lesquels passe notre énergie vitale. Donc vraiment, gardez toujours en tête dans votre pratique de yoga, est-ce que je bouge assez ma colonne vertébrale ? Est-ce que je lui donne assez d'attention et de mouvement de manière consciente et profonde ? Donc sans plus tarder, la pratique d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un bloc et aussi peut-être à un moment donné d'un bolster. Donc l'idée c'est juste pour vous donner peut-être un soutien à un moment donné plus intéressant. Ensuite, on va commencer, c'est une pratique qui est pour les beginners, pour les nouveaux dans le yoga, mais comme aussi pour les personnes un peu plus avancées dans cette pratique. On va commencer d'ailleurs en étant allongé au sol, de manière à commencer de manière assez douce, où le corps est peut-être encore un peu froid. Donc je vous invite ici à tout simplement plier les genoux et garder les bras le long du corps, quelques instants. Alors, peut-être chacun à ce stade pendant cette pratique a eu une journée derrière, a fait pas mal de choses. Dans l'idée ici, c'est juste donner ce petit instant à votre colonne vertébrale de s'installer dans cette posture, de se détendre. Sentez le point de contact entre vos épaules et peut-être aussi et surtout de votre bassin contre le sol. Souvent, c'est cette partie basse de la colonne vertébrale qui renferme le plus de tension. Forcément, parce que c'est celle qui est vers le bas et qui supporte davantage le poids de votre corps et aussi le mouvement. Donc prenez le temps d'installer votre bassin au sol. Voyez à quel niveau de votre colonne vertébrale vous sentez peut-être le plus de tension. Ou en tout cas, quelle partie de votre colonne vertébrale appelle davantage votre attention. Observez. Et tout doucement, ramenez vos genoux vers votre poitrine. Tout d'abord, par la force de vos muscles, de vos cuisses, de vos abdos qui ramènent les genoux vers l'intérieur. Ramenez les paumes des mains sur le sol. Et inspirez, ramenez les genoux vers la poitrine. Jusqu'à peut-être, voyez, décoller le bas du dos. On va renforcer justement un petit peu notre sangle abdominale de manière douce. Inspirez, genoux vers la poitrine. Et expirez lentement, posez votre coccyx, votre bassin au sol. Inspirez, remontez. N'hésitez pas de vous aider de vos mains pour pousser peut-être aussi le sol avec vos mains. Expirez, relâchez. Inspirez vers le haut. Expirez, relâchez. Inspirez vers le haut et essayez de retenir ici. Et relâchez, posez les pieds. Détendez votre ventre, détendez vos épaules. On va ramener les deux genoux vers la poitrine cette fois en s'aidant avec nos mains. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez. Décollez le bas du dos. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez. Relâchez votre jambe gauche. Tendez votre jambe. Tendez votre jambe gauche et ramenez ce genou droit vers la poitrine. Sentez quand même le poids et le contact du bas de votre dos avec le tapis. Inspirez, ramenez le genou encore un peu plus proche. Et le pied que vous avez vers votre poitrine, pliez justement. Pied flex. Expirez, relâchez. Saisissez le genou opposé. Etendez votre jambe. Genou vers la poitrine. Pied flex. Et tout doucement, ramenez les deux genoux à nouveau vers la poitrine. Et laissez-vous basculer droite-gauche. En faisant un petit massage du bas du dos ici. Sentez le contact toujours de votre bassin avec le sol. Et ramenez tout doucement. Plantez les pieds vers le plafond. Attrapez vos talons. Et posture de happy baby. Toujours de la même manière, vous pouvez vous laisser balancer droite-gauche. En assistant sur le bas de votre dos, petit massage du bas du dos. On vient allonger aussi tout le bas du dos. Allez, étirez vos lombaires. Allez, étirez vos vertèbres dorsales aussi. Et tout doucement, ramenez. Vos pieds au sol. Vous allez ouvrir les bras en croix, paumes de mains vers le ciel. Et tout doucement, faites un effet. Et pardon, ouvrez vos pieds d'argent de votre bassin. Vous allez commencer à faire un petit mouvement droite-gauche. Un peu comme des essuie-glaces. Ok ? Et sentez justement ce qui se passe au niveau de votre bassin. Gardez quand même un petit contrôle au niveau de vos abdos, de votre abdomen. Et petit à petit, vous pouvez aussi donner un mouvement de votre tête inversement à vos genoux. Donc quand mes genoux sont à droite, je regarde à gauche. Quand ils sont à gauche, je regarde à droite. Allez-y doucement au début. Inspirez pour venir au centre. Et expirez pour aller au côté opposé. Et vous pouvez accélérer autant que vous voulez. On chasse les tensions aussi, du bas du dos principalement. Et tout doucement ici, vous pouvez aussi voir ce que ça donne de baisser un peu davantage les pieds. D'éloigner davantage vos pieds de vos fessiers. Et vous allez voir, vous allez twister un peu plus vers le bas, votre colonne vertébrale. Un peu plus vers le sacrum cette fois. Et toujours, petit mouvement inverse de votre tête par rapport à vos genoux. Et figez sur un côté. Restez sur un côté. Parce que les côtés opposés, vous pouvez figer et regarder côté opposé. Détendez votre ventre cette fois. Et lentement, revenez vers le centre. Et on va refaire la même chose, mais vachement plus haut au niveau de la poitrine et les genoux. D'accord ? Vous allez voir que vous allez solliciter davantage vos ados. Commencez juste en regardant vers le plafond. Ok ? Donc on regarde vers le plafond. Ah ! Ça peut faire craquer votre colonne vertébrale. Ne posez pas vos genoux au sol. Inspirez centre et expirez d'à côté. Inspirez centre et expirez côté opposé. Vos abdos sont bien sûr engagés pour vous maintenir vos genoux à quelques centimètres du sol. À présent, faites aussi votre mouvement de tête. Genou à droite, tête, regard vers la gauche. Expirez. Expirez côté opposé, la tête dans un sens et les genoux sans s'opposer. Imaginez justement ici qu'avec ces sens opposés qu'on donne à nos vertèbres cervicales et à nos vertèbres lombaires, c'est comme si on venait un peu twister notre colonne vertébrale sur ces deux extrémités. Toujours cherchant la mobilité. Toujours cherchant la mobilité. Commencez à tendre un peu les jambes. C'est là que vient le challenge où on renforce davantage la sangle abdominale. Éloignez vos pieds de vos fessiers. Alors, depuis tout à l'heure en faisant ce mouvement, je descends. Je ne m'en rends pas compte, mais c'est vrai qu'on descend parce qu'on finit un petit peu par glisser vers le bas. Ce n'est pas grave. Gardez vos pieds flex aussi si ça vous permet de vous garder un peu plus stable. Et vous pouvez tendre vos jambes. Inspirez, ça devient plus dur avec les jambes tendues. D'accord ? Donc, allez-y mollo. Si le fait d'avoir les jambes tendues, ça vous demande trop d'effort, ramenez d'abord les paumes des mains au sol plutôt que la paume des mains vers le ciel et ramenez les pieds d'un côté. Vous n'êtes pas obligé d'aller complètement sur le côté. Gardez de la force au niveau de vos abdos pour revenir au centre. Inspirez centre, expirez côté opposé. Vous allez sentir davantage que votre dos au niveau plus haut, supérieur et sollicité. On est un peu moins au niveau des lombaires ici. Une dernière. Et on revient au centre. On relâche. Bras le long du corps. Gardez le bas du dos en contact avec le sol. Et restez un moment ici, détendez. Épaule basse. Laissez votre colon vertébrale retrouver un petit peu de tranquillité ici. Une espèce de neutre. Ni trop à droite, ni trop à gauche. Sentez cette énergie circuler. Voyez où est-ce que justement toutes ces torsions, ces cuisses se font sentir. Est-ce que vous le sentez davantage en bas du dos, au milieu du dos, au haut du dos ? Est-ce que vous le sentez davantage au niveau de vos épaules peut-être ? Et tout doucement ici, on va à nouveau ramener les genoux vers la poitrine. D'accord ? Et ici, tout doucement, vous allez inspirer. Ramenez juste le genou gauche entre vos mains. Et twistez tout doucement. Le genou droit va vers la gauche. Et votre bras droit est ouvert. Pomme de main vers le ciel. Si ici, vous sentez que votre genou est trop loin du sol, vous pouvez utiliser votre petit bloc. Et ramenez votre genou, le poser sur votre bloc. Inspirez ici. Expirez, relâchez. Détendez votre ventre. Ici, votre main. Vous maintenez votre genou. Essayez d'avoir le genou au moins en hauteur de votre bassin. Et revenez vers le centre. Deux genoux vers la poitrine. Et tout doucement ici. Genou gauche vers votre torse entre vos mains. Et basculez votre genou vers le côté opposé vers le côté droit. Encore une fois, vous pouvez ramener votre bloc et poser votre genou pour le rapprocher du sol. Et être un peu plus tranquille. Et un peu moins, peut-être moins profond dans votre twist. Surtout au niveau de votre dos. Si vous sentez que c'est un peu trop. Alors, sachez qu'ici, vous étirez aussi votre grand fessier. C'est très important de détirer notre grand fessier. Surtout quand on a des problèmes de sciatique qui viennent tirer sur nos lombaires en général. Donc, les fessiers contractés viennent souvent appuyer sur ce nerf sciatique. Et relâchez. Revenez au centre. Tout doucement ici encore une fois. Vous pouvez vous laisser basculer droite-gauche les genoux un peu. Notre petit effet essuie-glace. Et laissez vos deux genoux basculer à droite. Poussez le sol avec votre main gauche. Et venez vous rasseoir. Alors ici, on va enchaîner de manière aussi relativement douce. Continuez à donner ce mouvement à notre colonne vertébrale. Cette énergie à faire circuler un peu différemment. On va travailler cette fois des oscillations. D'accord ? Donc, prenez d'abord le temps de vous asseoir. Vous pouvez poser vos mains sur vos genoux. Laissez un petit moment. Peut-être à vos sensations d'émerger différemment. D'être dans une posture assise. Peut-être vous allez sentir davantage les mouvements précédents. Différemment. Laissez-les émerger. Laissez-les prendre de l'ampleur. Détendez vos épaules ici. Et tout doucement. On va travailler des oscillations qui vont nous aider cette fois à toujours, bien sûr, renforcer notre sangle abdominale et notre dos. Mais aussi de créer ce mouvement d'énergie. D'accord ? Quand on bouge notre colonne vertébrale, on fait bouger notre énergie de la même manière. Notre énergie vitale. Donc, on va ramener nos mains au niveau de nos genoux. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va donner des mouvements de demi-cercle avant à l'inspire. Et de demi-cercle arrière à l'expire. J'inspire en avant. Je projette mon menton, ma poitrine en avant. J'expire, j'aspire. Mon ombre est au niveau de ma colonne vertébrale. Et ainsi de suite. Expirez en arrière. Aspirez le ventre. Inspirez en avant. Projetez le menton. Changez de direction. Expirez en arrière. Inspirez en arrière. Est-ce que vous, peut-être, vous sentez déjà ? C'est que vous faites aussi un mouvement de dessorage, j'ai envie de dire, de vos viscères. Vous êtes en train de les malaxer, de les masser. Et ça fait du bien quand on a des problèmes de ballonnement, de digestion. Vous n'êtes pas obligé d'aller très très vite. Mais on va dire que chacun à sa guise peut accélérer ce mouvement à condition de garder cette amplitude de mouvement. Imaginez que vous êtes en train de préparer une bonne soupe bien veloutée et que vous avez votre espèce de spatule en bois et que vous voulez passer par les bords et ne rien laisser sur les côtés pour que ça ne colle pas. Désolée pour l'image, mais c'est vraiment cette idée de steer, de remuer. Voilà. Remuer un peu tout ce qui va, tout ce qui se passe à l'intérieur. Et revenez au centre. Détendu. Détendez votre ventre. Vous voyez où est-ce que vous sentez la moindre petite chaleur, ou un petit picotement, palpitations, toutes sensations différentes, que ce soit au niveau de votre colonne vertébrale ou au niveau de votre abdomen ou de vos épaules ou de vos mains en contact avec vos genoux à ce stade-là. Et donc, on va continuer ces oscillations. Donc là, on est en train de travailler notre fameuse colonne vertébrale dans ces fameuses six directions de manière différente. Donc plutôt que d'aller à présent dans des oscillations, on va aller dans des flexions avant, flexions arrière. D'accord ? Imaginez que vous êtes dans ce fameux mouvement qu'on fait souvent de chat à vache. On va le faire en étant assis. D'accord ? Toujours au niveau de vos genoux. On inspire, on projette. Poitrine, menton en avant. Rapprochez vos omoplates derrière. D'accord ? Les épaules partent en arrière. Expirez au contraire. Rapprochez les épaules l'une contre l'autre. Ramenez le menton vers la poitrine. Inspirez en avant. Expirez en arrière. Inspirez en avant. Poitrine en avant. Expirez en arrière. Nombré vers la colonne vertébrale. Inspirez en avant. Expirez vos omoplates s'espacent et s'éloignent. Vous pouvez expirer fort par la bouche si vous sentez que ça vous donne un peu plus de force dans votre mouvement. Dernière. Restez en arrière. Menton, poitrine. Pente, respirez vers l'intérieur. Respirez, ne retenez pas votre souffle. Sentez cet étirement que vous donnez à toute votre colonne vertébrale en flexion avant. Lentement expirez, revenez vers le centre. Ressentez, observez. Ressentez, observez, écoutez. Tout doucement ici. On va aller vers notre dernière posture assise pour nos oscillations. On va travailler une oscillation différente cette fois. On va ramener nos mains en cup, comme si vous voulez vous gratter les épaules. Donc, posez vos doigts sur vos épaules. D'ailleurs, ça va vous forcer à ouvrir aussi le haut de votre dos. Ça va vous forcer aussi, obliger aussi à poser une espèce de force au niveau du premier tiers de votre dos. Parce que vous demandez et vous sollicitez vos épaules. Vous leur demandez justement de rester sur cette posture avec les coudes vers le haut. Voyez, j'ai les bras à peu près parallèles au sol. Ne laissez pas vos coudes pointer vers le bas. Maintenez cette force, verrouillez cette force en remontant vos coudes. Rien qu'en restant ici déjà, on est en train de travailler cette ouverture du cœur. Et cette mobilité des épaules, vous pouvez d'ailleurs faire des petites rotations. Vous allez voir que ça sollicite bien vos deltoïdes, vos trapèzes. Changez de direction. Et tout doucement ici, on va figer. Et on va travailler cette fois des oscillations droite-gauche. J'inspire à gauche. J'expire à droite. Vos abdos sont engagés aussi. Continue à observer vos épaules, vos coudes, où est-ce qu'ils se trouvent. Ne les laissez pas tomber. Une dernière. Baume de main vers le ciel. Qu'est-ce que vous ressentez ? Peut-être un léger vertige ? Détendez. Laissez votre souffle, votre respiration redevenir profonde. Continue à sentir cette énergie qui circule devant votre colonne vertébrale. Irradié peut-être ailleurs, dans vos membres, dans vos bras, vos jambes, votre poitrine, votre cœur. Et tout doucement, inspirez le lit de bras vers le ciel. Sentez que vous demandez encore une fois à votre dos d'être complètement engagé ici, pour pouvoir projeter votre poitrine en avant. Inspirez là, expirez, ramenez les bras vers le bas. Inspirez, paume de main vers le ciel. Et les paumes qui se retrouvent en face. Expirez, paume vers le sol, comme si vous voulaient baisser une masse vers le sol. Inspirez, remontez cette masse, sentez que l'air vous résiste. Paume face à face. Expirez, paume vers le sol. Ouvrez cette fois sur les côtés. Inspirez, remontez cette masse vers le haut, jusqu'à ce que vos paumes soient l'une en face de l'autre. Et expirez, ramenez cette masse vers le bas. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Les deux mains au sol, bout des doigts au sol. Inspirez, ramenez, laissez glisser votre main droite, bras gauche vers le ciel, regardez votre main de ciel. Ramez votre main de ciel sur votre nuque. Et ouvrez votre coude sur le côté, regardez vers le ciel. Étirement sur le côté. Vous pouvez glisser et pousser davantage tant que vos deux fessiers restent au sol. Inspirez-la. Expirez pour revenir au centre. Votre main gauche au sol et votre bras droit vers le ciel. Regardez votre main de ciel. Et main de ciel, main droite sur votre nuque. Ouvrez, résistez, sentez que vous renforcez vos muscles, que vous sollicitez les muscles de votre dos. Glissez si vous pouvez, tant que vos deux fesses restent au sol. Regardez vers le haut. Et lentement expirez vers le sol. Roulez les épaules en arrière. Roulez les épaules en avant. Et pour créer un peu de mouvement, on va venir ici en posture de table. Et on va travailler votre fameuse oscillation chat-vache. Je vais inspirer, je vais crammer en avant. Je vais expirer, je vais voûter mon dos et ramener le menton vers la poitrine. Inspirez le ventre, vers la colonne vers tes doigts. Inspirez en avant, expirez en arrière. Inspirez en avant, expirez en arrière. Alors, volontairement, vous voyez que je suis un peu plus rapide parce qu'on a quand même travaillé pas mal nos oscillations. Donc ici, on a quand même envie de faire circuler l'énergie de manière un peu plus forte. Inspirez, laissez tomber le ventre vers le bas. Expirez, menton, poitrine. Et poussez le sol avec vos mains. Expirez avec force, par la bouche. Restez-vous tés en posture de chat. Et respirez ici. Et lentement, ramenez vos talons vers vos fesses. Aubert le talon. Et on va utiliser cette fois notre bolster. Si vous voulez, on n'est pas forcément obligé d'utiliser notre bolster. On va tout doucement venir créer justement un peu cette ouverture. Depuis tout à l'heure, en fait, on est assis. D'accord ? Le fait qu'on soit assis vient raccourcir un petit peu les muscles de l'avant du corps. On a étiré pas mal le dos, bien qu'on ait eu des ouvertures de corps. Mais l'idée ici, c'est qu'on a aussi envie, à la fin aussi d'une pratique comme celle-ci, d'étirer l'avant du corps. D'accord ? L'avant du corps, il y a pas mal de muscles qui viennent aussi tirer sur votre colonne vertébrale. Donc donnons-leur cette occasion, cette ouverture justement, pour chasser des tensions qui peuvent être inhérentes à être pliants d'eux en avant trop longtemps. On va revenir aux postures du cobra. Alors, comme vous voyez, j'ai pris mon petit bolster que je cale au niveau de mon sternum. D'accord ? Le pubis reste seul et quelque part un peu les os de vos hanches restent aussi relativement proches. Si vous sentez que vous avez votre ventre qui se décolle trop, d'accord, et que les côtes sont trop éloignées du sol, c'est que vous avez mis votre bolster au niveau du ventre. Et c'est pas ce qu'on a envie de faire. D'accord ? Le pubis reste en contact avec le tapis. D'accord ? Ici, le bolster, c'est juste pour vous donner cette espèce d'ouverture, ok ? Et de vous aider à soutenir votre corps. Du fait que vous soyez déjà soutenu par votre bolster ici, ce que je vous invite à faire un petit moment, c'est de décoller vos bras. Ça vous aide dans votre maintien. Vous pouvez le faire aussi sans le bolster. De soulever vos bras. Ça renforce tout votre dos. C'est une posture qui est assez désagréable, mais c'est une posture que je vous recommande vivement de faire très régulièrement dans votre pratique de yoga. Alors, ne regardez pas forcément en face de vous parce que vous venez mettre un peu trop de pression sur votre nuque, sur vos cervicales et cervicales. Donc, regardez vers le bas. Si vous sentez que vous êtes proche du sol, c'est normal. N'hésitez pas à revenir avec votre bolster éventuellement. Vous pouvez ramener vos bras devant ou en arrière. Respirez ici. Sentez cette ouverture. Et sentez peut-être aussi cet effet, cette sensation au niveau du bas du dos qui peut être exacerbée par le fait que vous étiez plié en deux pendant un moment. Ramenez les coudes au sol. Détendez cette fois vos fesses complètement. Relâchez-les. Respirez ici. Détendez vos cuisses. Tout en avant, les mains en sol. D'accord ? Quand vous êtes d'ailleurs en sphinx, dans une posture de sphinx qui est celle-ci, les coudes sont soit sous les épaules, puis poils, soit légèrement décalés vers l'avant. D'accord ? Ne laissez pas beaucoup d'aller derrière vos épaules. Donc ici, vous pouvez garder vos mains là où elles sont. Vous pouvez ouvrir un peu davantage les mains. Vous pouvez pousser davantage. Tout dépend du confort que vous allez ressentir au niveau du bas du dos. Donc, sphère un peu davantage vos jambes. Inspirez et tendez vos bras. Épaules basse, regardez devant vous cette fois. Si vous sentez que vous comprimez un peu trop vos lombaires et que vous sentez qu'il y a une espèce de pincement désagréable, vous pouvez élargir davantage. Ou avancer davantage vos bras. Si même avec ça, vous sentez que ce n'est pas toujours au point, vous pouvez revenir en sphinx qui est une posture qui peut-être est la posture qui vous convient. Et encore, bien sûr, chacun à son niveau. Vous pouvez avancer petit à petit les mains. Et si vous sentez qu'il y a un peu trop de pression à l'égard des tendus, ce que je ne recommande d'ailleurs pas forcément, léchissez vos coudes parce que ça vous ramène dans une posture un peu plus traditionnelle du cobra. Alors, pointez les pieds en main vers l'arrière. Sentez toujours le contact de votre pubis contre le sol. Les épaules sont basse. Évitez de rentrer dans vos épaules, descendez ces épaules et projetez la poitrine en main. Respirez ici. Forcément, ça travaille vos bras. La posture du cobra d'ailleurs, toujours. Mains au niveau de vos épaules. C'est là qu'on ouvre et qu'on a toujours cette petite flexion de nos coudes. Et lentement, poussez. Et ramenez le front au sol. Ah, ça vient étirer le bas du dos. Les fesses vers les talons. Regardez d'abord vers vos mains, étirez tout votre dos comme s'il y a quelque chose que vous voulez saisir devant vous. Et ensuite, ramenez le front vers le sol. Vous pouvez rester ici avec les bras vers l'avant. Vous pouvez ramener les bras au nom du corps. Et on va d'ailleurs terminer notre pratique avec cette posture de l'enfant. On vient étirer tout le dos. Détendre toutes les tensions. Et continuez à sentir peut-être tout le travail que vous avez fait sur votre colonne vertébrale. Vous pouvez même ramener, si vous voulez, une main sur l'autre et poser votre front sur votre main supérieure. Vous pouvez aussi écarter davantage vos genoux pour, au contraire, être davantage sur l'ouverture du bassin. Et un peu moins sur cet étirement du bas du dos. Si vous voulez rester ici un peu plus longtemps. Voilà donc une pratique que vous pouvez faire à tout moment. pour vous détendre, pour renforcer votre colonne vertébrale, lui donner de la mobilité. Et lui faire du bien et vous faire du bien. Namasté. Merci. 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 20 nearpليent.